Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un ministère dont a déjà parlé Féldu depuis il y a quelques années, celui du numéro bulgare maudit. Cette histoire est tellement étrange que cela a conduit les télécoms à le retirer complètement du réseau téléphonique du pays. Voici donc l'histoire du 0888 888 888. C'est au début des années 2000 qu'une tendance a commencé à émerger en Bulgarie. Des personnes mouraient alors qu'elles possédaient le numéro de téléphone 0888 888 888. Le premier propriétaire du numéro était le PDG de Mobitel, la compagnie de téléphone qui avait initialement émis le numéro de téléphone. Il s'appelait Vladimir Grachnov. Il serait décédé d'un cancer début 2001 qui a été attribué à une exposition à des matières radioactives. Cependant des rumeurs ont vite circulé selon lesquelles son rival commercial aurait exposé Vladimir à des radiations et l'aurait empoisonné. A l'époque cela semblait être une étrange coïncidence qu'il ait reçu un nouveau numéro et qu'il soit ensuite décédé. Le deuxième homme à mourir était un homme connu pour appartenir à la mafia. Il s'appelait Constantin Dimitrov et est décédé en 2003. Alors qu'il se trouvait aux Pays-Bas, Constantin était assassiné par une fraction rivale. On suppose qu'il s'est rendu aux Pays-Bas pour inspecter son empire de la drogue d'une valeur d'environ 500 millions de dollars. La mafia russe rivale l'a abattu par jalousie. L'une des rares choses qu'on ait trouvées sur Constantin était son téléphone qui portait le numéro 0888 888 888. Le troisième homme est décédé en 2005. Cette fois, le numéro de téléphone pointait bien en Bulgarie. Un homme d'affaires nommé Constantin Dichlieff avait récemment reçu ce numéro de téléphone et avait été abattu juste après devant un restaurant indien. On soupçonnait Constantin d'être également impliqué dans des activités criminelles et de diriger un lucratif trafic de cocaïne. Et c'est après ces décès que le numéro a été suspendu. Quiconque tente de joindre le numéro est désormais accueilli à chaque fois par le même message, hors couverture réseau. Les gens ont essayé de contacter Mobitel pour savoir s'ils croyaient aux rumeurs et surtout sur la raison pour laquelle ils ont retiré le numéro. Leur réponse a cependant été qu'ils ne discutaient pas de numéros individuels et privés. Aussi étrange que cela puisse être, l'histoire du numéro de téléphone maudit bulgare n'est pas unique. Il existe de nombreux autres cas dans ce genre dans le monde. En Thaïlande par exemple, le numéro 9999999 s'est imposé comme étant un numéro mortel. La légende suggère que si vous souhaitez mourir, vous deviez appeler ce numéro après minuit. Mais après vérification, il s'agissait en fait d'un coût publicitaire pour un film. Il existe dans le même style le numéro américain 801 820 0263. On prétend que rappeler ce numéro amènera à entendre la voix d'un homme comptant de 1 à 7. Après cela, les personnes qui appellent entendront la voix donner leur nom, suivi de leur emplacement exact et de ce qu'ils sont en train de faire. Dans n'importe quel pays du monde, il existe l'histoire d'un numéro de téléphone mystérieux qui amènerait à une mort certaine. Il peut y avoir une part de vérité dans ces histoires, comme par exemple le cas du numéro de téléphone bulgare, où des personnes sont réellement décédées, mais cela reste une minorité. La fascination pour ce genre de choses vient du fait que les gens ne peuvent jamais savoir si cela est vrai ou non. Et c'est pour ça que j'aime faire ce genre de récit. C'est pour ça que j'aime.